Salut à tous, deuxième épisode de l'interview du Winamax Football Club et pour ce deuxième interview, c'est le milieu de terrain d'Angers, du SCO d'Angers qui est notre invité, Mathias Pérez-Ralage. Salut Mathias ! Salut ! Comment ça va ? Bah écoute, ça va. Ça va ? Raconte-nous un peu, avant de commencer l'interview, cet accident domestique. Donne-nous un peu de tes nouvelles. T'as repris l'entraînement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, j'ai fait une luxation acromioclaviculaire, on appelle ça, de stade 3. Donc j'évite l'opération, en gros c'est les ligaments ici au niveau du petit os qu'on a là, qui ont lâché. Donc du coup là, j'ai eu trois semaines d'immobilisation et là, je viens de reprendre un peu sur les terrains la course et les renfaux pour trouver un peu mon muscle et protéger l'épaule. Et le club, comment il réagit sur des accidents domestiques comme ça ? Parce que c'est des blessures, entre guillemets, qu'on peut considérer, nous, le grand public, comme bêtes, mais ça arrive à tout le monde. Ouais. Ça arrive à des footballeurs, donc voilà, mais ça arrive à tout le monde de se blesser à la maison. Mais comment il réagit, le club, à ces blessures ? Bah, me concernant, ils ont plutôt bien réagi. Ils ont vu que, bah déjà, moi j'étais un peu attristé sur les premiers jours, forcément, parce que je ne l'ai pas fait sur le terrain. Donc, je mets un peu en péril l'équipe, on va dire, parce que voilà, déjà qu'on n'est pas nombreux au sein de l'effectif, moi voilà, je me blesse chez moi. Donc, ça met un peu en péril le groupe. Puis après, voilà, moi, ils m'ont laissé trois semaines en famille. Ils m'ont laissé rentrer en famille pour justement retrouver un peu le sourire et la bonne humeur. Et voilà, maintenant que c'est passé, casser derrière moi, à moi maintenant de tout faire pour revenir et pour aider l'équipe le plus rapidement possible. Le retour au terrain, il est prévu pour quand ? Normalement, ça doit être prévu au niveau de la trêve, donc mi-octobre. Ok, super. Alors, pour ceux qui nous regardent l'interview, comme la première épisode avec Christophe Pellissier, le coach de Lorient, cinq parties. On va parler de la saison à venir, du SCO d'Angers avec toi, Mathias. On parlera de toi et de comment tu as découvert le football, parce que voilà, on en a déjà discuté ensemble. Tu as commencé gardien, ça faudra un petit peu en parler. Tu es né à Clermont, donc terre de rugby. On parlera de la Ligue 1 face à la Ligue 2. Tu as connu la Ligue 2 avec le Clermont Foot. C'est là que tu as éclos au grand public. On fera un petit focus sur c'est quoi être binationale dans le football. Tu en fais partie, ça peut être intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Et à la fin, les petits plus du WFC pour tranquillement finir avec une pointe de sourire. Pour ceux qui nous regardent aussi la question de l'interview, elle est toute simple. On va vous la mettre à l'écran. Est-ce que le SCO d'Angers terminera dans le top 10 cette saison ? Parce que oui, Mathias, c'est hier, la saison dernière, le SCO a terminé 11e. Est-ce que l'inter-saison, les objectifs annoncés, c'est de faire mieux que ça ? Qu'est-ce qui a été dit par le staff, par le coach Moulin pour cette saison ? Comme chaque année, le premier objectif forcément, ça va être le maintien. Puis d'abord, on va essayer de remplir cet objectif comme on l'a fait depuis des années. Et ensuite, on verra en fonction du nombre de matchs qui reste, tout ça, si on met un deuxième objectif en place ou non. Mais le premier objectif, c'est comme chaque année, le maintien. D'accord, pérenniser le club. Et toi, d'un point de vue perso, est-ce que tu as des objectifs fixés ? Parce qu'on en parlera après, mais tu as démarré très fort la saison dernière. C'était un peu plus compliqué après. Est-ce que toi, tu as des objectifs pour te rapprocher un peu de ce que tu faisais à Clermont, notamment ta dernière saison où tu avais pas mal de stats ? C'est ça. Essayer d'avoir le plus de stats possible, forcément. Donc, ça va être marquer des buts, des passes décisives, être bon et régulier surtout. Parce que l'année dernière, c'est ce qui m'a fait un peu défaut. J'ai eu des périodes où j'étais bon, d'autres moins bon. Donc, c'est à moi de trouver ce qui n'a pas été bon pour moi l'année dernière. Et de changer pour justement être le plus régulier possible. Et tu as pu mettre la lumière sur ce qui était mal fait la saison passée, d'un point du perso ? Je pense qu'il y a eu un peu de… Au début, c'était un peu l'euphorie de la Ligue 1, on va dire. J'étais en discussion, ça a pris beaucoup de temps pour que j'arrive à ranger. En arrivant, il y a eu un ou deux blessés et j'ai joué de suite. Donc, du coup, voilà, moi, j'étais prêt physiquement. Et puis, le premier match, tout m'a souri. Donc, forcément, ça m'a aidé. Après, voilà, on a joué un peu sur l'euphorie. Moi, personnellement, j'ai joué un peu sur l'euphorie. Donc, les matchs se passaient et se ressemblaient. Donc, j'étais plutôt bon. Puis après, je pense que j'ai eu un petit creux physique quand même. Où, justement, cette euphorie s'est abaissée. Et puis, moi, au niveau de l'intensité, ce n'était pas pareil. Donc, j'ai mis un peu de temps à m'adapter. Et puis, j'ai eu une petite blessure avant la trêve hivernale. Et puis, une deuxième en reprenant après la trêve. Mais voilà, maintenant, je pense que tout ça, c'est derrière moi. Je sais comment le club fonctionne. Donc, je pense qu'il y a tout pour faire une bonne saison. Le coach t'a parlé à l'intersaison. Savoir ce qu'il attendait de toi. s'il comptait vraiment sur toi comme un titulaire du 11 du SCO ? Bon, comme on sait, dans chaque club, il y a la concurrence qui va jouer. Donc, forcément, ça va être à nous d'être le meilleur à l'entraînement pour jouer. Après, oui, on a discuté sur ce qui avait été bon l'année dernière et ce qui avait été un peu moins bon. Donc, moi-même, je savais ce qui n'avait pas été bon. Donc, c'est ce côté un peu être le plus régulier possible pour enchaîner le plus de matchs. Comment tu la sens cette saison un peu particulière avec forcément ce contexte Covid ? Tu as participé au premier match avec très peu de public. Là, la jauge va être rabaissée. Quand on est footballeur professionnel, on aime vibrer pour les stades, pour les stades pleins. En Ligue 1, il y a le Vélodrome, il y a le Parc, il y a Geoffroy Guichard, il y a maintenant Bollard qui est revenu. Comment tu la sens, toi, cette saison très particulière au quotidien avec les tests, etc., et les stades vides ? D'abord, sur les stades vides, c'est vrai que ça fait un vide. Donc, forcément, il y a certains matchs où, par exemple, si je dis Bollard, ou même le Vélodrome, on sait que les supporters poussent derrière leurs équipes. Si on y va et qu'il n'y a pas de public, c'est sûr que ça va peut-être nous aider un petit peu psychologiquement et mentalement. Après, ça, nous, on essaie de faire abstraction, on essaie forcément de se concentrer sur le terrain. Après, au niveau du virus, tout ça, c'est vrai qu'on est beaucoup testé, qu'on fait attention, même dans la vie courante, on essaie de sortir. Moi, personnellement, depuis qu'il y a ça, depuis que je suis testé toutes les semaines, j'essaie de moins sortir possible de chez moi. Peut-être moins aller en ville, moins aller bouger ou quoi, aller faire les magasins. Je vais plutôt rester chez moi, privilégier la récup, tranquille, peut-être inviter de la famille de temps en temps, mais tout en faisant attention. Donc, c'est vrai que c'est un peu différent sur ce point-là, mais après, sur le terrain, ça n'a rien changé. Je pense qu'on met la même intensité et c'est le plus important. Alors, tu as participé au match face à Dijon. Elle n'a pas vraiment commencé pour toi cette saison. On imagine que tu as hâte de retrouver les terrains. que ça doit te démanger. Oui, forcément. Depuis que je suis revenu cette semaine, le fait de faire mes renfos, d'être avec les kinés et de voir en parallèle les entraînements, c'est sûr que ça me donne envie. Ça me donne envie, surtout dans le travail, de bien bosser pour revenir le plus vite possible. Raconte-nous un peu ce que c'est le quotidien du SCO, parce qu'on a l'impression que c'est un club tranquille de notre Ligue 1, avec un côté un peu famille, comme ce que tu as pu connaître un peu à Clermont. On en parlera tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a des similitudes ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on ressent ce quotidien Ligue 1 ? Ou alors entre Ligue 1 et Ligue 2 ? Raconte-nous un peu comment c'est. Non, je pense que c'est un peu comme ce que j'ai vécu à Clermont. Voilà, un groupe fort au niveau solidarité. Quand on dit club famille, c'est dans l'entente. Tout le monde s'entend avec tout le monde. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de clan. Si un jeune a quelque chose à dire, forcément, il peut le dire tout en respectant les anciens et puis en apesant ses mots. Et puis quand ça va, tant mieux. Quand ça ne va pas, c'est vrai que c'est là où on voit qu'on a vraiment la force du score, comme on dit, et qu'on est soudé. L'année dernière, ça nous arrivait. On a eu une période un peu moins bien. On est tous restés solidaires. On a su sortir la tête de l'eau sur le terrain en étant vraiment soudé et avoir cet esprit famille. C'est vrai que c'est important dans un groupe. Tu sais ce que c'est la d'alangine maintenant. C'est ça. Tu parlais du groupe un peu réduit la saison dernière. Est-ce que tu penses que cette année, le groupe est meilleur ? Comment tu le sens ce groupe de l'intérieur, toi, par rapport à la saison passée ? Ou alors avec plus de repères ? Il y a déjà un peu plus de repères. Après, chaque année, on perd forcément des joueurs. L'année dernière, on avait perdu Jeff dès le début. Là, on perd Baptiste Santamaria. Donc c'est sûr qu'après, c'est à nous de mettre tout en place pour faire oublier les joueurs qui partent pour de meilleurs clubs. Donc forcément, après, il y a peut-être une ou deux semaines qui va se passer où il y a de la mise en route un peu. Mais sinon, le groupe, c'est toujours le même. Il y a eu deux, trois arrivées. Après, à nous de tout faire pour que ça colle et qu'on refasse une bonne saison. C'est une grosse perte, Baptiste Santamaria. Tu sentais que c'était quand même un pilier du club et du groupe. Oui, après, c'est vrai qu'au sein de l'effectif, c'était notre Sentinelle qui gérait beaucoup… Poste important. Voilà, poste très important parce qu'il arrivait à gérer défensivement et surtout offensivement. Donc c'est sûr que des joueurs comme lui, je suis content pour lui. Après, ça va être nous, comme je disais, de tout mettre en place pour le faire oublier. Et puis de toute façon, on a confiance en les joueurs qui le remplaceront. C'est qui le phénomène du groupe cette année-là ? Il y en a un mec qu'on n'a peut-être pas vu, que toi, tu vois de l'intérieur au quotidien qui est vraiment, vraiment impressionnant et qui va exploser cette saison ? Oui, il y a… Tu as le droit de dire toi. Tu as le droit de dire toi. Non, non, non. Non, non, il y a toujours des joueurs, forcément. Même des anciens qui sont toujours là à réguler le jeu et à être au top, même en ayant un peu d'âge. Mais forcément, je pense que nous, ce qui fait notre force, c'est qu'on est un groupe assez homogène, qu'on se ressemble à peu près tous et qu'au sein de l'équipe, on voit que ça colle bien. Donc, les joueurs arrivent à s'entendre, peu importe qui joue. Donc, ça, c'est le plus important. Allez, on va parler de toi et ta découverte du football. On rappelle la question de l'interview. Est-ce que le score d'Angers terminera dans le top 10 de la Ligue 1 Uber Eats cette saison ? Voilà, vous répondez en commentaire de la vidéo et on poursuivra le débat ensemble. Donc, tu as découvert le foot, mais tu as commencé, on en parlait il y a quelques semaines, mais tu as commencé. Poste de gardien, raconte-nous un peu cette découverte du football avec les gants. Oui, c'était quand j'étais tout petit. Déjà, j'allais beaucoup en vacances. J'étais à Clermont. J'allais beaucoup en vacances au Portugal et c'est vrai que j'avais un gardien que j'aimais beaucoup, c'était Victor Baillard, forcément. Donc, du coup, j'ai dit, tiens, mon frère fait du foot, moi, je veux me mettre au foot, mais je veux commencer gardien. Ton grand frère Charlie ? Oui, c'est ça. Donc, du coup, j'ai commencé gardien, j'ai fait deux années en débutant, une année en poussin au club de Saint-Jacques. Et du coup, par la suite, en poussin, un peu marre, je voulais jouer un peu. Donc, des fois, je faisais le mi-temps, la deuxième dans le but. Et puis, en fait, j'ai beaucoup apprécié jouer dans le champ aussi. Donc, après, pour un problème, on va dire, d'aller-retour pour mes parents, de nous emmener, parce que mon frère avait accédé au Clermont Foot. Et moi, j'étais encore à Saint-Jacques. Donc, du coup, le mercredi, c'était un peu la course. Il fallait aller à Clermont pour après revenir à Saint-Jacques. Donc, du coup, j'ai fait des essais au Clermont Foot en tant que joueur, en poussin. Bon, après, à l'époque, ce n'était pas comme avant. Maintenant, c'est vrai qu'on recharge beaucoup les pépites d'IAG d'entrée. Et puis, du coup, j'ai été pris. Et puis, de fil en aiguille, j'y suis arrivé où j'en suis. D'accord. Et aujourd'hui, le grand frère qui a André's yeux, c'est ça ? Non, il est parti au Gazelle-Casaccio. D'accord. Il est au Gazelle-Casaccio. Il en pense quoi, le grand frère de la carrière de son petit frère, du coup, maintenant ? Forcément, il est content parce qu'on va dire qu'à une année près, je pense que lui aussi aurait pu accéder en pro. Il y a eu, je pense, une erreur de timing. Enfin, pas une erreur parce que lui, il n'est pas coupable. Mais c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur qui mérite d'aller même au National voir de la Ligue 2 facile. D'accord. Mais il n'a jamais eu cette chance, on va dire, même d'accéder à des entraînements ou quoi avec les pros. Et puis finalement, moi, j'ai eu cette chance-là après lui. Et puis après, j'ai fait ce qu'il fallait sur le terrain. Et de fil en aiguille, j'ai pu signer mon contrat, jouer et puis faire deux bonnes saisons avant de partir. Et quand on est né à Clermont, c'est une terre de rugby. Est-ce que la famille, etc., était peut-être un peu plus rugby ? Alors, tu es une famille portugaise, on en parlera plus tard. Mais peut-être que le papa aimait bien aller au stade Marcel Michelin. Mais bon, finalement, il est allé au Montpied. Plus petit, mon père faisait du rugby. Mon père faisait du rugby. C'est vrai qu'on en rigole un petit peu. Mais après, lui, il a eu une blessure. Enfin, blessure, pareil, un peu domestique. Il s'est cassé les talons. Donc malheureusement, il a dû arrêter tout ça. Mais plus petit, enfin plus jeune, il faisait du rugby. Et puis après, il ne voulait pas trop qu'on fasse du foot au tout début. Et puis finalement, Charlie a quand même réussi le premier à le détourner. Donc du coup, il a fait du foot. Puis après, nous, on a tous suivi. Et d'accord. Et c'est lui qui t'a fait sortir de la cage ou c'est plutôt toi naturellement ? Bon, naturellement, moi, je voulais y aller parce que c'est vrai que des jeunes, il n'y en a pas beaucoup qui veulent aller au but dès le plus jeune. C'est une manière de s'imposer. C'est ça. C'est ça. Il y en a beaucoup qui disent « Non, je veux jouer » ou qu'ils ne savent pas trop. Et puis moi, dès le début, j'ai voulu aller au but. Puis finalement, j'ai changé. D'accord. Et tu as gravi les échelons de manière assez tranquille, de manière assez classique au Clermont Foot ou non ? C'était un peu… On va dire, il y a eu deux, trois années un peu compliquées. D'accord. Il y a eu l'année où je reviens du Pôle Esport Vichy. J'étais au Pôle Esport Vichy en parallèle. Donc on s'entraînait que les vendredis à Clermont et on faisait les matchs. Et l'année après, du coup, beaucoup d'amis à moi qui avaient le même âge, dont un qui était avec moi au Pôle, axé dans 17 ans en DH à l'époque, directement. Et moi, je reste en 15 ans. Je crois que c'était 15 ans pH. Donc à un niveau vraiment faible, on va dire. Et cette année-là, c'est vrai que ça m'a bien… J'ai été remis un peu en question ou j'étais un peu moyen, il ne faut pas le dire. Enfin, il ne faut pas le cacher. Et finalement, l'année qui suit, les 17 ans DH montent. Donc on va en 17 ans national. Et cette année-là est très importante parce que le coach, déjà, José Ferreira, m'a fait exploser. Et finalement, m'a redonné confiance en moi, m'a fait rejouer un football que j'adorais. Donc à partir de là, voilà, les échelons après derrière, ça s'est fait un peu plus facilement parce que j'étais en confiance et chaque année, j'arrivais à faire de bonnes saisons. Donc on va dire que depuis 17 ans, je n'ai fait que quasiment de bonnes saisons. Et c'est fou parce que quand tu parles, tu es quand même un joueur très jeune, tu as un discours très posé et là, tu dis à 15 ans, ça m'a mis un petit coup et une remise en question. Ça doit être très rare aujourd'hui, à 15 ans, de dire, mince, je suis en pH, comment je dois faire, comment je dois m'améliorer. Toi, c'était ton cas. Donc ça montre un peu le joueur que tu es aujourd'hui, un joueur comme sur le terrain assez intelligent. Oui, après, sur l'année de 15 ans en pH, je n'y pensais pas forcément comme ça. C'est surtout maintenant, après, avec du recul, l'année un peu plus tard. De manière inconsciente, ça t'a servi quand même. C'est ça, oui. C'est ça. Un peu plus tard, maintenant, quand je dis, quand on me demande justement un coach ou deux coachs qui m'ont fait exploser et que j'ai adoré, forcément, j'ai cette année-là de 17 ans où j'explose et qu'on fait une grosse saison en 17 ans national. J'ai pareil, en 19 ans national, ma deuxième année, j'avais fait une grosse, grosse saison. Après en CFA, j'étais un peu surclassé, je m'entraînais avec la réserve mais je jouais avec les 19. Donc, du coup, quand tu entraînes avec des pros la semaine, forcément, tu t'as guéri un peu aussi. Et puis après, forcément, les années avec Pascal Gastien où tout s'est bien passé. Il y a pas mal de temps. que tu aimerais remercier sur ton parcours de jeunes qui t'ont amené jusqu'aux pros parce qu'on va parler après de ton arrivée chez les pros. C'était avec Corinne Diak, c'est ça ? C'est ça. Des personnes que tu as envie de remercier qui t'ont vraiment aidé tout au long de ta formation ? Oui, forcément, il y a tous les coachs, comme je disais, depuis 17 ans. Après, je peux dire les noms si je vous ai fait rien en 17 ans. J'ai eu Christophe Chastan en 19 ans, ma première année. Sébastien Mazera, ma deuxième année. Forcément, Jean-Noël Cabezas parce que j'ai fait deux années avec lui en réserve avant de monter avec les pros et que j'ai souvent au téléphone d'ailleurs. Après, j'ai eu mon premier contrat avec Corinne Diak et forcément, les deux dernières années avec Pascal Gertien où là, vraiment, j'ai senti le football qu'on a tous envie de jouer une fois dans sa vie. Sur ta signature, tu l'as senti, le monde pro se rapprocher. Est-ce que c'est le coach Diak qui regardait un peu les jeunes ? Est-ce qu'on a parlé de toi ? Comment ça s'est passé, cette rentrée dans le monde des pros ? Pour tout dire, au début, nous, on pensait que c'était un peu fermé pour nous parce que quand elle est arrivée, c'est vrai qu'elle avait mis pas mal de choses en place que nous, on avait accès par exemple des fois à leur vestiaire pour aller au bain froid ou au sauna. Du jour au lendemain, on n'a plus trop eu accès ou il fallait qu'on soit accompagné. Plein de petites choses comme ça qui mettaient un peu de côté la réserve. Sous Corinne Diak. Sous Corinne Diak, oui. Et puis finalement, après, il y a eu Julien Laporte qui est monté et qui a explosé aussi avec eux. Et puis l'année d'après, c'était moi. j'ai eu de la chance qu'on parlait tout à l'heure pour mon frère, c'est que moi, il y a eu quelques blessés donc forcément, il manquait de l'effectif. Je suis monté une semaine, j'ai joué à Ajaccio mon premier match et la semaine qui suivait, en gros, la coach est venue me voir pour me dire que je finissais la saison avec eux au moins tous les entraînements et puis après, on a vu que j'ai joué pas mal de matchs avant la fin de saison. Comme j'avais été à peu près bon et que j'avais mis un but et que j'avais fait des bons matchs, des bonnes prestations, ben voilà, après on est parti sur un contrat pro direct plutôt qu'un contrat amateur. Donc voilà. Et c'est au Clermont Foot 63 que tu exploses, on va parler de la Ligue 1 face à la Ligue 2. Sur tes premiers matchs de Ligue 1 que tu as fait avec Angers, quelle différence immédiate tu as fait avec tes quelques saisons en Ligue 2 ? Quand on parle avec des joueurs, on se dit que c'est toujours plus compliqué de faire par exemple la bascule nationale Ligue 2 que Ligue 2-Ligue 1. Est-ce que tu as ressenti tout de suite des différences ou pas tant que ça ? Il y en a eu, oui, forcément. Parce qu'on se fait dans les 30 derniers mètres, comme je dis tout le temps, quasiment, ça va super vite. ton registre. Oui, c'est ça. Après, voilà, la moindre perte de balle dans les 30 derniers mètres, que ce soit de nous ou de l'équipe adverse, nous, on doit être dangereux. Et inversement, si on perd un ballon, eux le sont. Donc, il n'y a pas de cadeau là-dessus sur les 30 derniers mètres. Et c'est ce qui m'a beaucoup choqué en mon temps. Et sur ton premier match, un but, une passée cible. Et en plus, c'était contre Bordeaux. Ce n'était pas contre le petit promu, c'était quand même contre le grand Bordeaux. comment tu l'as ressenti ce match ? Quels souvenirs tu en gardes ? Parce qu'une semaine après, il y a peut-être la plus grosse claque que tu as prise dans sa carrière pour le moment, c'était à Lyon. Oui, c'est ça. Après, comme je disais, c'est un peu l'euphorie. On se dit qu'on joue parce que ça fait une semaine que je venais d'arriver. J'avais fait quelques entraînements. Le groupe, je le connaissais, mais pas spécialement bien. Après, il y a eu un ou deux blessés forcément, donc il fallait un joueur sur le côté. J'ai pris ma chance et puis on s'est dit qu'on n'avait rien à perdre. Et puis voilà, ça m'a souri sur ce match-là et j'en suis toujours reconnaissant vis-à-vis du groupe qui m'avait très bien accueilli. Et c'est vrai que la semaine après qui avait suivi était un peu plus compliquée parce qu'on en prend six à Lyon. donc c'est sûr que ça fait un peu on va dire qu'on prend un petit coup derrière la tête de l'ascenseur et qu'on se dit le premier match ça a été bon, le deuxième tu en prends six. Attention parce que la Lyon c'est comme ça. Si tout de suite on se voit tout beau tout rose, on prend des claques derrière la tête. Est-ce qu'entre Clermont et Angers tu as eu ta première saison là tu vas commencer ta deuxième saison tu sens ton jeu évoluer parce qu'à Clermont j'ai regardé presque quasiment toutes tes matches tu aimais prendre le jeu à ton compte tu prenais énormément de responsabilités dans le jeu mais l'équipe te faisait confiance est-ce que là tu sens tu frappais de loin tu as marqué beaucoup de buts en dehors de la surface est-ce que là tu sens ton jeu un peu évoluer à Angers ou alors on te demande d'être un peu dans le même registre qu'à Clermont ? On va dire j'évolue oui j'évolue parce que je progresse d'année en année forcément même si ce n'est pas les mêmes registres et le même fonctionnement ou le même style de jeu comme je le dis souvent on a des périodes où on a le ballon dans la conservation on sait tout se faire après c'est peut-être à nous les offensives de se montrer un peu plus justement de prendre notre chance un peu plus parce que c'est vrai que l'année dernière j'ai pas mal frappé sur mon début de saison j'ai frappé beaucoup un peu moins après mais c'est vrai qu'on a plus de périodes où on est en période de récupération et en attaque rapide comparé à Clermont où c'est nous qui gérons notre match du début à la fin quasiment où on savait exactement où aller quand on avait le ballon et là c'est plus des attaques rapides après c'est un registre que j'aime et que j'apprécie aussi sinon je ne serais jamais venu à Angers mais c'est sûr qu'on progresse là-dessus on évolue parce qu'on garde cette notion un peu de conservation de balle que j'avais à Clermont et en plus de ça je rajoute tout ce qui est attaque rapide mais beaucoup plus qu'à Clermont donc c'est bien pour moi donc comme le génie du football français Kylian Mbappé tu aimerais plus de responsabilité voilà plus de responsabilité ça viendra avec la confiance comme je disais et les performances comme je disais si je reprends ma saison l'année dernière début de saison où voilà je pensais à rien et quand il fallait frapper je frappais s'il fallait déribler je dériblais et puis après avec un peu plus de fatigue un peu comme je disais la baisse de l'euphorie j'étais un peu moins bien donc forcément on essaie de faire plus des choses simples qu'aller se compliquer donc tu as connu Pascal Gastien et Stéphane Moulin à chaque fois que tu parles de Stéphane Gastien que ce soit là ou quand on a pu parler au téléphone tu as le sourire est-ce que ça témoigne d'années de plaisir et de jeu total parce qu'on a l'impression que Pascal Gastien c'est la référence de jeu en Ligue 2 et Stéphane Moulin ça devient une des valeurs sûres aussi on parlera de Moulin mais si on reste sur Pascal Gastien raconte-nous un peu tactiquement parce que quand on regarde les matchs de Clermont on prend énormément de plaisir qu'est-ce qu'il aime comme jeu ses inspirations qu'est-ce qu'il vous demandait au quotidien d'un point de vue tactique et technique déjà lui il disait l'attaque la conservation c'est le meilleur moyen de gagner un match donc la possession tout ça il a un jeu basé sur la possession et chaque action ou mise en place finit souvent par une occasion donc c'est sûr que là-dessus c'était un réel plaisir de s'entraîner du lundi au vendredi avec lui donc parce qu'on avait à chaque fois chaque fois un nouveau thème une nouveauté chaque semaine pour justement continuer à progresser encore plus sur la possession qui était propre à l'adversaire qui était propre à l'adversaire c'est vrai parce que le lundi on revenait du match donc du vendredi c'était plutôt une séance récup mais basée sur la conservation de balle avec souvent un petit jeu à la fin et dès le mardi on commençait en fonction de l'équipe qu'on allait jouer le week-end si on savait qu'il jouait à 5 on savait qu'il fallait passer sur les côtés plus que dans l'axe ou inversement des fois il jouait à 3 on savait qu'il fallait passer dans l'axe donc c'était propre tous les jeux et séances mises en place dans la semaine étaient propres à l'adversaire du week-end Tu vois des différences ou similitudes avec le coach Moulin depuis que tu arrives à Angers ou pas ? Après ça c'est une notion type du foot à chaque fois qu'on bosse la semaine c'est par rapport à l'adversaire après comme je disais nous c'est beaucoup plus sur des attaques rapides tout ça donc il y a souvent des séances qui se ressemblent mais qui nous font travailler beaucoup nos attaques rapides D'accord donc son style le style Moulin c'est transition rapide on sait qu'on ne va pas avoir le ballon c'est plus ce style-là après il y a des matchs où aussi on travaille surtout la semaine pour progresser et continuer à garder un peu plus le ballon à chaque match et avoir nos actions aussi placées D'accord on va parler comme à chaque interview du Winamax Football Club on fait un petit focus sur un thème un peu plus large et toi avec toi Mathias on va parler de ta binationalité franco-portugais de portugaux-français on peut dire donc tes parents sont portugais mais tu es né à Clermont mais tu as quand même opté pour la nationalité portugaise avec ta première sélection avec les espoirs en 2018 c'est ça ? C'est ça Comment tu as appris la nouvelle déjà de cette sélection avec le Portugal ? Est-ce que le coach est venu te voir avant ? Est-ce que tu t'y attendais à cette convocation avec les espoirs portugais ? Ça s'est fait assez rapidement déjà de base parce qu'il y a eu le coach adjoint qui est venu me voir c'était à 3 en Coupe de la Ligue un mercredi je crois que c'était un mardi ou mercredi je ne sais plus et en gros après le match il vient me voir on discute un petit peu il me demande mes coordonnées si j'ai mes papiers et tout ça et donc je lui dis que moi mes papiers ils étaient caduques ils étaient périmés donc il fallait que je les refasse faire et donc du coup après de là on vient à parler un peu de la sélection il me dit est-ce que toi ça te plairait de venir et tout je dis bah oui forcément parce que j'ai jamais fait une sélection que ce soit en France ou au Portugal là qu'il y a le Portugal qui m'appelle en espoir surtout en ayant vu la liste qu'il y avait je me suis dit si je peux mettre mon nom là-dedans je ne vais pas refuser ça c'est sûr et finalement de là j'ai parlé après avec le team manager il s'est occupé de moi de tous mes papiers tout ça et le vendredi est sorti la liste et voilà j'étais dedans donc je savais que le lundi qu'il allait suivre je devais être au Portugal pour aller faire ma première sélection avec eux Est-ce que dans ta tête tu as douté un moment entre choisir entre la France ou le Portugal ou alors même avant ta première convocation c'était clair c'était le Portugal Déjà je n'imaginais pas forcément accéder à une sélection maintenant parce qu'on sait que la Ligue 2 c'est supervisé mais quand on connait les deux équipes que ce soit en France ou au Portugal en A ou en Espoir c'est que beaucoup de gros joueurs qui jouent ailleurs mais dans des clubs très connus et de là quand moi j'ai été appelé je me suis dit vas-y tu n'as rien à perdre de toute façon si tu es là c'est que tu as le niveau et moi ce qui m'a aidé un petit peu c'est qu'on va dire que j'avais déjà coté le monde pro depuis 2-3 ans donc arrivé là-bas c'était beaucoup de jeunes qui jouaient en équipe B qui s'entraînaient avec les pros donc forcément j'étais un peu on va dire peut-être plus à l'aise d'arriver dans ce groupe là et ce qui m'a sauvé aussi c'est qu'ils m'ont super bien accueilli peu importe qui je suis et d'où je viens donc ils me demandaient un peu clairement c'est sûr que ça posait un peu des questions sur Clermont voilà Ligue 2 française il se posait un peu la question sur le niveau et finalement après tout s'est bien passé est-ce que la famille t'a aidé dans cette prise de décision ou tu étais le seul décisionnaire après ça ça s'est fait normal normalement parce que voilà la France m'a jamais appelé comme je disais comme j'ai dit récemment dans une interview la France m'a jamais appelé donc forcément quand le Portugal t'appelle t'hésites pas pardon donc du coup tu vas à fond et tu donnes tout sachant que c'est une fierté pour moi pour mes grands-parents qui sont contents qui étaient contents et que mes parents aussi également et ma famille donc c'est sûr que ça fait plaisir t'as jamais une reproche sur ce choix entre France et non non jamais parce que je lisais dans une interview alors c'est ouais non c'est arrivé là-bas en gros j'ai fait une interview qui a porté un peu polémique mais vite éteinte parce que finalement c'était c'était pas ma façon de voir les choses mais quand j'ai fait une interview test le matin en fait avec quelqu'un qui s'occupe de la presse de la sélection qui m'avait posé deux trois questions un peu piège pour me préparer au soir et en fait lui il voulait que j'ouvre un peu mes portes donc que ça soit sur les clubs au Portugal il me demandait si j'en avais un préféré donc moi je lui avais dit oui après il m'avait dit non mais ouvre tes portes quand tu réponds aux journalistes parce que si tu dis que t'as un club préféré forcément les autres clubs s'ils te trouvent bon ils ne viendront pas te prendre j'ai dit oui là-dessus c'est pas faux après sur la question il m'avait posé une question sur l'équipe de France forcément il m'avait demandé si j'avais un choix moi je n'ai jamais été appris en équipe de France donc là je vais profiter à fond d'être au Portugal et je vais tout faire pour revenir le plus possible avant même d'accéder à la sélection A et du coup là aussi il m'avait dit non il faut ouvrir tes portes je pense que c'est mieux pour toi et moi en gros le petit jeune qui fait confiance on va dire parce que je parlais portugais mais pas spécialement bien 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 donc j'ai voulu on avait fait j'ai fait confiance aux gars de la sélection et puis le soir ça s'est mal perçu en fait dans les journaux mais le lendemain j'avais vu après avec Pedro Miguel Polita qui était le directeur des jeunes on a discuté et je lui ai dit voilà moi c'est pas ce que je voulais dire c'est qu'on a voulu ouvrir un peu nos portes sans forcément penser au mal mais voilà après ça a été mal pris mais ça a été vite éteint puisque les joueurs après m'ont aidé voilà quand c'était Diogo Jota qui était parti en conférence de presse deux jours après il m'avait demandé en gros Mathias il avait vous et il m'a dit oui il est 100% avec nous et puis je suis revenu trois fois après donc on a vu que ça a vite été éteint on en a jamais reparlé donc t'as passé quelques jours semaine avec Pedro Polita ouais qui était directeur de la fédération mais plutôt des espoirs et des jeunes ça s'est bien passé parce que Pedro c'est quand même quelqu'un au portuguel pour un gamin j'ai parlé un peu avec lui on parlait un peu français en portugais on mélangeait un peu tout mais ouais j'ai parlé beaucoup avec lui du championnat de la Ligue 1 et que forcément j'ai mon agent qui était gardien à l'époque où lui jouait il lui avait mis quelques buts et ils étaient venus me voir à l'hôtel et après il m'avait dit mais je crois que j'ai déjà marqué trois buts contre lui il me semble et tout et il m'avait donné les trois matchs les trois buts il connaissait tous ses buts en fait et ça ça m'avait choqué mais bon après c'était assez bien de discuter avec des grandes personnes comme lui on le ressent même à distance le poids du maillot portugais parce qu'on connait l'amour des portugais pour le foot en France c'est peut-être pas le cas il y a un grand débat sur la culture du foot en France etc mais quand tu le remets même si tu as quasiment toujours vécu en France quand on le remet c'est quelque chose ce maillot du Portugal depuis que je suis petit de toute façon je suis porté j'ai toujours suivi ou supporté le Portugal même pour l'Euro 2016 où j'étais pour le Portugal forcément parce que j'ai toujours eu envie qu'ils aient un titre voilà ils l'ont eu et puis même pour le cœur notre fierté portugaise comme on dit elle est tellement grande qu'on est obligé qu'on les supporte tout le temps donc voilà le fait de mettre le maillot de chanter l'hymne avant les matchs c'est sûr que voilà je me souviens le premier jour ou le premier match que j'ai fait j'étais sur le banc voilà chanter l'hymne on est obligé d'avoir les frissons quand t'entends le stade surtout que c'est à domicile chanter avec toi donc c'est sûr c'est une fierté et dans la sélection les quelques sélections que t'as eues est-ce qu'il y a des joueurs là connus parce que tu parlais de Diego Jota par exemple qui a rejoint je l'ai même pu Liverpool effectivement je savais que c'était l'Angleterre qui a rejoint Liverpool est-ce qu'il y a des noms comme ça que le grand public connait avec qui t'as pu passer quelques séances d'entraînement que tu connais peut-être ouais bah il y en a plein il y en a plein il y a Jean-Félix forcément qui a explosé juste après les trois sélections que moi j'ai fait Diogo Jota après il y a Diogo il y avait eu Diogo Dalo après il y a beaucoup de jeunes qui jouent maintenant enfin de jeunes qui ont un an moins que moi mais qui jouent maintenant à Benfica ou à Porto il y a Diogo Leite il y a Ferro il y en a beaucoup il y a tellement de craques qu'il y avait Léao aussi j'ai oublié et là récemment j'ai vu qu'il y avait Tavares qui a signé à Brest d'ailleurs qu'on va voir dimanche qui est venu en Ligue 1 donc voilà il y a beaucoup maintenant qui explosent et ça me fait plaisir pour eux et puis j'ai toujours quelques contacts avec certains d'accord ton avis justement sur cette nouvelle génération on a l'impression que là on a regardé les derniers matchs du Portugal en Ligue des Nations et tout ça joue clairement au ballon ton avis sur cette nouvelle génération tu l'as dit de craques toi tu les connais en plus donc c'est intéressant d'avoir ton avis sur les Jota les Félix et tout ça c'est une très belle génération là qui arrive ce que je disais un petit peu quand on me demande un peu mon objectif que j'ai si je dois en avoir un avec la sélection je leur dis à court terme pour moi je connais mon niveau mais sans me la raconter ou quoi pour moi il est fermé le niveau là moi je pense qu'ils sont tellement dans une note déjà ils sont tous dans un gros club européen donc pour moi il faudrait que comme je disais il faut que je passe encore un ou deux cap pour justement rattraper ce niveau là mais mais c'est sûr qu'il y a tellement de craques que maintenant la génération qui est en sélection je pense que individuellement c'est une des meilleures sélections qu'on a eu depuis des années après voilà collectivement on voit que ça commence à fonctionner aussi donc c'est pas mal pour l'avenir et le plus fort que t'as vu Jota, Félix ? bah Félix c'était très très fort technique ouais d'accord et donc t'en as parlé de l'Euro 2016 ça devait être aussi quelque chose de particulier du coup pour toi la famille etc ouais ouais forcément tu l'as regardé en France ? bah oui j'étais en France du coup j'étais en France d'accord on va terminer avec les petits plus du Widamax Football Club très rapidement on rappelle la question de l'interview elle concerne le score d'Angers est-ce que le score va terminer dans le top 10 de la Ligue 1 cette saison ? d'ailleurs t'as même pas répondu oui ou non top 10 pour Angers ? ouais je pense que c'est bien parti pour après ouais il faudra faire des séries positives dans la saison et éviter le plus de défaites d'accord avoir le moins de défaites justement alors les plus du Widamax Football Club qui était ton idole de jeunesse on imagine un portugais ? ouais c'était qui ? Quaresma ? ouais d'accord qui a signé à Guimaraes je crois à Guimaraes je dis pas de bêtises d'accord regarde Quaresma tu travailles l'extérieur du pied un peu ? ouais j'essaye mais j'ai pas de quoi de lui pour ton meilleur coéquipier avec qui tu as pu évoluer ? Fabien 111 et Julien Laporte Julien Laporte Julien Laporte qui joue à l'Orient en ce moment le club de tes rêves ? le club de mes rêves tu deviens choisir un pour revêtir le maillot ouais c'est dur t'as le droit d'y ranger bon non je vais je vais dire je vais dire Porto ah Porto d'accord donc on garde la fibre j'ai toujours aimé le Portugal et Porto après c'est plus un club de cœur mais pour pour prendre du plaisir je pense que oui forcément les gros clubs le Real que ce soit en Espagne le Real ou en Angleterre Liverpool d'accord si tu devais décrire Cristiano Ronaldo en un mot ce serait quoi ? Machine Machine et le joueur actuel ou retraité avec qui tu aimerais jouer ? tu peux prendre un retraité une idole de jeunesse avec qui je pourrais jouer ? avec qui tu aimerais jouer ? je vais garder Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo forcément merci beaucoup Mathias c'était top de parler avec toi merci d'avoir accordé de ton temps on te souhaite une bonne saison de revenir très vite sur les terrains parce qu'il y a beaucoup de joueurs MPG qui t'attendent aussi forcément sur mon petit gazon il y en a combien de l'argent merci encore à toi on remercie aussi Marjorie Dusko d'Angers qui a permis cet entretien et puis bonne saison à toi Mathias merci c'est gentil salut